Europe 1 Week-end, l'invité. Frédéric Mitterrand est l'invité d'Europe 1, bonjour. Bonjour Guillaume. Ministre de la Culture en direct de Cannes avec nous. Vous êtes au Midem, Grand Rassemblement de l'Industrie Musicale, nous allons en parler. D'abord, vous avez décidé, Frédéric Mitterrand, de retirer Louis-Ferdinand Céline du recueil des Célébrations Nationales 2011. Brillante auteure, mais antisémite, polémique sur sa présence, entamée d'ailleurs sur Europe 1 cette semaine avec Serge Klarsfeld. Pourquoi ne pas l'avoir écartée dès cet automne lorsque vous avez pris connaissance du contenu du recueil ? Écoutez Guillaume, ce sont des domaines sur lesquels on navigue vraiment sur la frontière. Céline est, comme vous l'avez dit, un auteur absolument génial. Il a eu sa célébration en fait, il l'aura toujours grâce à son inscription dans la collection de la Pléiade. En revanche, les douleurs suscitées, légitimes, suscitées par le caractère antisémite de son œuvre, sont vraiment insupportables. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Donc Céline est géniale, mais Céline est abjecte. Et vous, vous avez tranché cette année, Céline est abjecte. Céline comme homme, je ne sais pas s'il est abjecte. En tout cas, il a fait des choses qui sont insupportables. Et donc on ne peut pas, la République ne peut pas, la nation, disons, les valeurs de la République... Pourquoi ne pas l'avoir fait dès l'automne ? Pourquoi ne pas l'avoir fait dès l'automne ? Parce que moi, j'ai toujours tendance à écouter les comités qui sont nommés ad hoc pour un certain nombre de situations. Le comité a penché majoritairement pour l'inscription à la célébration nationale. Donc dans un premier temps, j'ai eu tendance à les suivre. Et puis ensuite, je réfléchis, je me suis dit que ce n'était pas possible. Alors Philippe Solers dit que vous êtes le ministre de la censure. Bernard-Henri Lévy dit que ces célébrations étaient l'occasion d'explorer l'énigme qui fait que l'on peut être à la fois un très grand écrivain et un parfait salaud. On peut commémorer, on peut se souvenir et on ne peut pas célébrer sur le plan national quelqu'un comme Céline. Ça ne correspond pas aux valeurs de la République. Finalement, Frédéric Mitterrand, qu'est-ce que c'est que ce recueil des célébrations nationales dont finalement, on ne parle quasiment jamais, si ce n'est avec cette polémique ? Si, 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 on en parle beaucoup. On en parle beaucoup quand on peut ainsi honorer un certain nombre de personnalités. Est-ce que, par exemple, si c'était l'anniversaire de Pasteur, on ne célébrerait pas quelqu'un comme Pasteur ? Donc c'est la liste des célébrations de l'année, quoi ? Oui, c'est la liste des gens dont c'est le cinquantenaire de la mort, le centenaire de la naissance. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces personnages et tous ceux qui ne les connaissent pas et qui devraient les connaître, c'est quelque chose de très utile. Cette année, il y a l'année Liszt, par exemple, qui va permettre à énormément de gens de s'apercevoir que Liszt était un aussi grand musicien que l'été Chopin l'année dernière et vous savez que l'année Chopin était un grand succès. Frédéric Mitterrand, Monet, 24 heures sur 24 au Grand Palais jusqu'à la fin de l'exposition à événements lundi soir, plus de visiteurs que pour Picasso. Comment expliquer le succès de ces expositions-événements ? Écoutez, il y a beaucoup d'observations qu'on pourrait faire là-dessus. La première, c'est qu'il faut rendre hommage aux gens qui ont organisé l'exposition Monet. Des œuvres que l'on ne reverra pas, qui viennent du monde entier, se sont retrouvées au Grand Palais. Et effectivement, le public a eu conscience du fait qu'ils pourraient voir tout ensemble beaucoup de choses qui étaient éparpillées, qui ne se répondaient pas vraiment autrement que dans des livres. Et donc, je pense que c'est une des raisons du succès de Monet, compte tenu aussi, évidemment, de l'immensité du peintre et de l'artiste qu'il était. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça se passe au Grand Palais et ça incite à penser qu'il faut poursuivre le travail de rénovation du Grand Palais, commencé par Jean-Paul Cluzel. Il faut un lieu aussi, c'est ça ? Voilà, c'est l'importance des lieux. Alors, à notre civilisation nouvelle du numérique qui permet de tout consulter, on s'aperçoit aussi que les gens ont besoin de voir les choses en direct, en famille, avec leur famille. Donc, les lieux, c'est très important. C'est pour ça que j'ai engagé un plan musée qui va permettre de rénover 80 musées en France. C'est pour ça que j'ai relancé la rénovation du musée Picasso. Il y a aussi la facilité d'accès, parce qu'on peut y aller le soir, la nuit, alors qu'il y a des musées avec des événements, des expos événements qui ferment à 17h15. C'est absurde. La facilité d'accès, heureusement que le Grand Palais a pris toutes les mesures nécessaires, parce qu'en vérité, ce n'est pas le cas partout. Et donc, les séances de nuit qui rajoutaient beaucoup de poésie, en plus à la visite, c'était un franc succès. Mais le plan musée, c'est ça aussi, c'est de veiller à ce que tout soit plus facilement d'accès. Frédéric Mitterrand, le Midem, encore deux points à aborder avec vous. Le Midem, d'abord, grand rassemblement de l'industrie musicale à Cannes. Avec cette étude choc de l'Institut Forrester, les 12-15 ans ne conçoivent pas la musique, ne la conçoivent que gratuitement. Le téléchargement payant, les lois anti-piratage ne touchent pas cette génération. Bref, on n'a pas trouvé le bon modèle économique pour l'avenir. Si, on l'a trouvé, on est en train de le trouver. Mais simplement, le problème, c'est que les habitudes qui ont été prises depuis 10 ans sont très 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 fortes. Et que l'on en est venu à confondre la liberté avec la gratuité. Alors, on met du temps à faire la pédagogie nécessairement. On a fait déjà un énorme progrès avec la mise en place de la DOPI. Tout le monde a compris que le téléchargement illégal était en fait du piratage, voire même presque du vol. Alors ensuite, les mesures qu'on a mises en place, et qui sont mises en place, et qui sont de surcroît observées avec beaucoup d'attention dans les pays étrangers, sont en train de monter en puissance. Et ça prend du temps, tout ça. Et pourtant, on va le plus vite possible. Frédéric Mitterrand, pour conclure. Une semaine après la chute du régime Ben Ali, est-ce que vous regrettez, vous, à titre personnel, d'avoir sous-estimé le poids de la dictature ? Écoutez, tout le monde regrette tout en ce qui concerne les années Ben Ali. On ne peut pas vivre pendant 25 ans sans avoir, d'une manière ou d'une autre, eu des contacts avec le régime Ben Ali. Moi, je me suis toujours mis du côté des artistes et des intellectuels. J'ai tout le temps tenté de les protéger et de les aider. Voilà, si, comme pratiquement tout un chacun, il m'est arrivé d'avoir eu des contacts, c'est un fait. Moi, je ne suis pas tout à fait sur la même ligne que le regret général, enfin, la repentance générale. Il ne faut pas oublier que la France, on peut le dire, et Monserf Marzouki l'a dit lui-même, que la France, peut-être pas le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est de la diplomatie, c'est autre chose, mais que la France a été véritablement la base arrière des démocrates punisiens. Merci beaucoup Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture en direct de Cannes pour le Midem. A bientôt, bonne journée à vous. Dans un instant, les infos et la météo d'Europe 1. Il est 8h20. Météo d'Europe 1. Il est 8h20. Météo d'Europe 1.